Bonjour à vous, c'est Kevin. J'espère que vous allez bien. Pour ceux d'entre vous qui sont habitués à cette chaîne, vous aurez constaté qu'il y a un petit changement puisque aujourd'hui je ne parle pas de trombone mais je parle de trompette. En effet, ça fait quelques semaines que je m'amuse de mon côté à essayer ce nouvel instrument car je m'étais dit en fait que ça pourrait m'aider pour le trombone, pour avoir plus de résistance, pour m'aider encore davantage dans l'aigu. Et en plus de ça, la trompette a l'avantage d'être un instrument encore plus populaire et qui a énormément plus de références dans ma musique que je préfère, c'est à dire le jazz. Énormément de trompettistes sont vraiment des légendes de cette musique. Tout de suite, on peut penser à Louis Armstrong, à Miles Davis et parmi nos contemporains, on pense aussi à Winton Marsalis. Sans oublier une star en France que tout le monde connaît, Ibrahim Malouf. Donc des références en trompette, il y en a énormément. Et petit à petit, le fait d'en entendre de plus en plus, je me suis dit pourquoi pas moi-même commencer cet instrument. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, si vous venez d'arriver, si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, donc sachez que ça fait déjà quelques années que j'enseigne le trombone sur YouTube. J'ai décidé maintenant d'enseigner en plus la trompette. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire dans les détails tout ce que nous verrons sur cette chaîne. Avant de vous en dire un peu plus, je voudrais vous exposer les difficultés que vous avez peut-être déjà vous-même rencontré si vous avez essayé de jouer cet instrument. Donc j'ai catégorisé trois grandes familles de problèmes. Il y a les problèmes techniques, purement instrumentales, produire le son, etc. Je vais détailler ça juste après. Il y a les problèmes liés aux compétences musicales et les problèmes liés à l'improvisation. Car c'est quelque chose que j'enseignais déjà avec le trombone et je vais le faire encore davantage avec la trompette. Donc si je reprends ma première famille, les problèmes techniques. La première chose, c'est avec la production du son. En effet, peut-être que vous le savez déjà, mais pour produire un son avec la trompette, il faut faire vibrer ses lèvres. Comme ceci. Cette technique que l'on appelle le buzz, c'est absolument pas naturel puisque au quotidien, vous vibrez rarement vos lèvres de cette manière-là. Donc si vous n'êtes pas déjà quelqu'un qui joue un instrument de la famille des cuivres, que ce soit la trompette, le trombone, le tuba ou le corps, c'est déjà une première difficulté à laquelle vous allez être confronté. Vous avez peut-être constaté aussi que du coup, rien que pour produire ce son, il y a un truc avant ça qui est encore plus important et qui est commun cette fois-ci à tous les instruments de la grande famille des instruments avant. C'est tout simplement la maîtrise de l'air et comment bien souffler. En effet, l'air, c'est vraiment le fondement de toute la production du son à la trompette, de tout ce que nous allons faire musicalement. À la base, il y aura l'air et donc c'est très important de savoir le maîtriser. Il y aura aussi les problèmes d'endurance. Pour le coup, dans la famille des cuivres, c'est vraiment l'instrument le plus challengeant à ce niveau-là. Je peux vous en témoigner puisque je joue depuis plusieurs années le tuba et le trombone. Et maintenant que je commence la trompette, je vois bien que je ne peux pas faire des séances de travail aussi longues dessus, car rapidement, je suis plus fatigué du fait que l'embouchure, cette pièce-là, soit plus petite. Jusqu'ici, je ne vous ai parlé que des problèmes liés au son, à la production sonore. Mais après, il y a le problème d'enchaîner les notes aussi, synchroniser la langue, l'air, la vibration. Toutes ces choses-là, ça demande de s'exercer. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un travail sur le long terme. Maîtriser un instrument, quel qu'il soit, ça prend du temps. Il faut l'accepter. Mais si déjà vous êtes malin et que vous commencez à vous renseigner par vous-même en regardant des vidéos comme celle-ci, eh bien, vous allez aller déjà beaucoup plus vite que si vous étiez tout seul dans votre coin. Si vous êtes vraiment totalement débutant en musique, eh bien, il y a aussi la deuxième grande famille à travailler, la deuxième grande famille de problèmes que je vous parlais au début de cette vidéo. Et c'est donc tous les problèmes qui sont liés aux compétences musicales. Pour rendre cela concret, c'est tout simplement déjà le fait de jouer une mélodie à la trompette. Pour être capable d'apprendre une mélodie, vous avez deux solutions. Soit vous l'apprenez à partir d'une partition, soit vous l'apprenez d'oreille. Dans les deux cas, ça vous demande en amont d'avoir des compétences de lecture de partition ou de travail de votre oreille, d'être capable d'entendre un morceau et de le jouer d'oreille. Je vous rassure, tout cela s'apprend et je vais vous l'enseigner au travers des différentes vidéos de cette chaîne YouTube. Ce que l'on peut rajouter aussi en compétences musicales qui sont importantes, c'est de maîtriser les outils. Les outils pour créer des mélodies, en fait, c'est tout simple. Une mélodie, ça se crée à partir d'une ou plusieurs gammes. La gamme est vraiment le matériau que vous allez utiliser pour construire une mélodie, qu'elle soit écrite ou improvisée. Et le fait de savoir bien enchaîner vos gammes, eh bien ça va vous permettre, quand vous allez découvrir de nouvelles mélodies, d'être beaucoup plus à l'aise. Et une dernière notion musicale qu'il faut savoir maîtriser, eh bien c'est celle du rythme. On n'en parle pas assez souvent et pourtant c'est vraiment très important puisque si vous n'avez pas de notion de rythme, déjà on risque de ne pas reconnaître forcément les mélodies que vous jouez lorsque vous êtes tout seul. Mais le plus difficile, ça va être quand vous allez être en groupe. Si vous n'avez pas de notion de pulsation et de notion de rythme, vous allez être décalé par rapport aux autres lorsque vous jouez en groupe. Pareil, c'est quelque chose qui se travaille. Enfin, vous avez le travail de l'improvisation. Donc ça rejoint aussi les compétences musicales puisque dedans, il faut savoir et bien transcrire des solos. Pareil, ça demande de savoir développer son oreille, de savoir comment on fait pour écouter un morceau et pouvoir jouer par dessus, comme je vous l'ai montré en introduction de cette vidéo. Pour improviser, en particulier dans le jazz, et c'est ce que je recommande puisque c'est vraiment la musique de base qui a développé toutes les autres musiques actuelles. Quand vous maîtrisez l'improvisation dans le jazz, vous êtes capable d'improviser dans n'importe quel autre style de musique. Et pour être capable d'improviser facilement dans le style du jazz, il va falloir apprendre à improviser sur des enchaînements d'accords spécifiques. C'est ce qu'on appelle une grille d'accords. Donc là, vous allez avoir besoin davantage de compétences musicales dont je n'ai pas encore parlé, mais c'est toute la connaissance de l'harmonie. Et surtout, plus que connaître l'harmonie, il faut être capable de jouer dessus. Donc l'harmonie, c'est ce qui concerne la science des accords. Donc même si une trompette ne peut pas jouer d'accords, il faut quand même que vous les connaissiez pour savoir quelles notes à la trompette vont bien sonner sur les différents accords. Encore une fois, tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent avec des techniques et des exercices qui sont vraiment très précis. Malheureusement, ces différents exercices sont super durs à trouver en France, je trouve, même dans les écoles de musique et les conservatoires. Il a fallu vraiment que je fasse mes propres recherches, que j'aille voir du côté de chez les Américains, puisque c'est quand même eux qui ont développé cette musique-là. Et ils ont une manière d'enseigner le jazz qui est vraiment très systématique. Je ne sais pas si tous les profs sont comme ça, mais ceux que j'ai trouvés utilisent vraiment des systèmes. Donc des systèmes que l'on peut répliquer, travailler pour les intégrer et être capable d'improviser soi-même. Donc je travaille énormément moi-même ces systèmes en ce moment. Ça m'a fait déjà beaucoup progresser. Et tout ce que je suis en train d'apprendre, je vous le retransmets au travers de cette chaîne. Vous l'avez compris, pour maîtriser la trompette et surtout la trompette jazz, il y a du travail. Je vous rassure, pas besoin d'y passer 8 heures par jour. Je me considère moi-même comme un amateur de cet instrument et de cette musique. Pour moi, mon activité principale, c'est la pédagogie et la transmission de cette musique. Autant vous dire que mes journées, je les passe plus à faire du montage vidéo, à tourner des vidéos, à préparer ces vidéos, à créer du contenu pour vous. Et sur mon temps libre, en passion, eh bien je travaille ma trompette et je travaille l'improvisation. Donc tout comme vous, j'ai un temps qui est limité pour travailler dessus, même si ça fait plusieurs années que je suis dans le secteur de la musique. Ce qui me permet de faire le tri dans les informations qui sont utiles ou pas. Et donc je tâche d'être vraiment très efficient dans ce que j'apprends moi-même et faire en sorte qu'en une heure par jour, je progresse sur l'improvisation et la trompette. Et donc de votre côté, en fonction du niveau que vous voulez atteindre, déjà en simplement une demi-heure par jour, vous pouvez faire d'énormes progrès. Vous, j'ai bien conscience que c'est une passion. Et donc tout ce que je vous enseigne, je fais en sorte que vous puissiez le comprendre. Je le pré-mâche pour que ce soit facile à appliquer et pour que vous avanciez quand même, eh bien, à votre rythme. Donc comprenez bien qu'au travers de cette chaîne, je vais vraiment faire en sorte que ce soit le plus simple pour vous d'apprendre cet instrument et d'apprendre à improviser. Donc je vais vous détailler un petit peu les différentes catégories de vidéos que vous trouverez sur cette chaîne dans les semaines à venir. Pour l'instant, je vais avoir une fréquence de publication qui sera d'une vidéo par semaine. Il m'est arrivé avec le trombone d'aller jusqu'à 3 voire 5 vidéos en une semaine, mais en général, je ne tiens pas plus d'un mois. Là, j'ai envie de penser vraiment long terme et de me dire, ok, je commence tranquillement, je vous fais de belles vidéos, je fais un montage, il y aura des partitions à l'écran, etc. Je vais bien prendre mon temps pour faire des vidéos de qualité. Et donc, ça me force à avoir une fréquence de publication que d'une vidéo par semaine. Si je me sens à l'aise avec ce rythme, ce n'est pas impossible que j'augmente la fréquence de publication des vidéos à l'avenir. Mais pour l'instant, pas de plan sur la comète. On va garder ce rythme-là, une seule vidéo par semaine, ça vous laissera le temps de les travailler et de bien assimiler les notions de votre côté. Et puis, de mon côté, à moi, ça me permet vraiment de faire un travail de qualité où je ne suis pas dans le stress. Donc, j'ai déterminé trois catégories de vidéos que vous retrouverez sur cette chaîne. Il y aura premièrement des tutos avec les partitions. L'idée, c'est que je vous joue des morceaux de musique que vous pourrez apprendre parce que c'est très important d'apprendre de la musique. Pour moi, c'est une des premières choses qu'il faut apprendre sur n'importe quel instrument avant de parler de technique, etc. Et souvent, vous prenez par exemple dans les écoles de musique, on est bloqué avec ça parce qu'on croit qu'il faut d'abord apprendre à lire la musique avant de jouer de son instrument. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour dégoûter quelqu'un d'un instrument. Alors, du coup, je préfère enseigner directement de la musique. Et pour ça, les tutoriels sont très bien puisque je vous montre les notes une à une. Et en support, vous avez les partitions pour ceux qui savent lire. Mais si vous ne savez pas lire la musique, pas d'inquiétude. Je vous décrirai toutes les notes à jouer à la trompette. Je vous les jouerai et vous aurez juste à reproduire derrière. Donc, vous allez voir que grâce à ces vidéos, vous allez pouvoir apprendre plein de mélodies. D'ailleurs, je vous encourage à mettre en commentaire vos mélodies favoris, peu importe que ce soit à la trompette ou que ce soit des chansons. Peu importe le style aussi de musique que vous voulez jouer. Vous mettez toutes vos idées et ça pourra m'inspirer pour vous créer des chansons sur cette chaîne YouTube. La deuxième catégorie de vidéos que je vous ferai, ce seront des vidéos vraiment axées sur la technique. Vous avez compris que c'était un des problèmes principaux à la trompette, c'est forcément de maîtriser cet instrument. Donc, tout ce qui va concerner de savoir faire un joli son sur la trompette, de savoir enchaîner les notes avec les gammes, les arpèges aussi. Tous les outils techniques dont nous avons besoin pour maîtriser cet instrument et jouer des mélodies ou les improviser, vous allez les apprendre avec cette catégorie de vidéos. Et enfin, vous aurez des vidéos axées sur l'improvisation. Donc là, je vous apprendrai l'harmonie, comment jouer dessus. Si vous avez bien compris, c'est comment jouer sur les différents accords pour faire en sorte que ça sonne bien. Je vous enseignerai comment vraiment créer des improvisations qui sont intéressantes, qui guident l'oreille de votre auditeur et qui l'emmène quelque part, qui lui donne envie de vous écouter davantage. Je vous apprendrai aussi, du coup, dans cette catégorie de vidéos, à relever à l'oreille des solos puisque c'est pour moi une des qualités les plus importantes. Tous les Jazzman que je connais, qui ont un bon niveau, même un excellent niveau, les meilleurs en fait, c'est souvent ceux qui ont relevé le plus de solos ou de mélodies. Tous les jours, ils passent un peu de temps à mettre un CD et à jouer par-dessus. Et au début, c'est normal, on tâtonne. Et plus ça va, plus ça vient directement. Donc non seulement ils travaillent leur oreille, ils arrivent à relever les notes et les rythmes, mais ça va bien plus loin que ça. Ils vont jusqu'à relever les inflexions, les articulations. Ils se mettent vraiment à la place du musicien, peu importe son instrument. Par exemple, tout à l'heure, je jouais par-dessus un solo de saxophone alors que j'étais à la trompette. Mais peu importe, j'imagine que je suis vraiment le musicien en train de jouer, même si c'est pas exactement le même instrument. Et j'essaye d'aller vraiment dans le détail, de savoir ce qu'il ressent au moment où il joue pour faire la même chose de mon côté. Et en fait, avec cette technique là, on commence à voir des qualités d'improvisateur qui rentrent dans notre inconscient. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure des mois et des années, vous allez vous rendre compte que, en travaillant juste un petit peu tous les jours, ne serait-ce qu'une demi-heure, même un seul quart d'heure si vous n'avez pas plus de temps que ça, eh bien, en fait, voilà, il y a des choses qui rentrent et on se retrouve devant un public et on voit que on arrive à improviser et on ne sait pas trop... Limite, on ne peut plus expliquer comment on arrive à le faire, tellement c'est devenu naturel. Bien sûr, ça ne se passe pas comme ça du jour au lendemain. Il faut travailler correctement et c'est tout ce que vous allez voir au travers de cette chaîne. J'espère que vous êtes tous enthousiastes à découvrir tout ce joli programme. En tout cas, de mon côté, je suis vraiment très pressé de vous faire ce contenu là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'ai vraiment beaucoup de joie à vous le partager. Et si vous êtes vraiment impatient, que vous voulez commencer dès maintenant à débuter la trompette, à apprendre ses fondamentaux, eh bien, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo jusque là, c'est que vraiment vous êtes motivé pour apprendre la trompette. Donc vraiment, je vous encourage à cliquer sur le kit de démarrage de la trompette. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et vous allez découvrir une série de vidéos dans lesquelles je vais vous enseigner déjà comment choisir sa première trompette ainsi que choisir son embouchure. Le but, c'est que vous en sortiez avec le meilleur rapport qualité prix pour être sûr de débuter sereinement sans faire de trous à votre porte-monnaie. Vous verrez aussi bien les bases pour avoir un beau son. On maîtrisera notre souffle, la vibration. Je vous montrerai plein d'exercices qui sont super pour bien démarrer. Et je vous apprendrai aussi bien tous les doigtés de la trompette. Voilà pour chaque note de la trompette, vous aurez tous les doigtés. Et en plus de ça, je vous montre des exercices pour être capable, eh bien, d'apprendre par cœur ses doigtés très rapidement. Et enfin, pour terminer ce kit de démarrage de la trompette, je vous apprendrai un morceau en tutoriel qui est Owen the Saint. Donc un morceau de Louis Serbstong qui est ultra connu. Je pense que toi qui aime le jazz, eh bien, c'était inévitable que je commence par vous enseigner ce morceau. Donc pour accéder à tout ça, c'est très simple. Vous cliquez sur le premier lien dans la description sous cette vidéo et vous y aurez directement accès. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !